Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on est reparti pour un pour ou contre qui va être ouuuuh, sympa. Alors, contrairement à ce que mon outfit du jour pourrait indiquer, on ne va pas parler de Marvel à Disneyland Paris, on va parler d'autre chose. Marvel, on y reviendra plus tard dans un autre pour ou contre, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, on va parler des revendeurs eBay et Vinted, des objets collector de Disneyland Paris. Oh là là, ça va être sympa, je le sens, je le sens, je le sens, ça va être cool. Vous êtes prêts ? Oui, toi je sais que t'es prête. Allez, c'est parti. Alors, les objets de collection de Disneyland Paris et leurs revendeurs. Alors ça, c'est un sujet qui va être, je le sens, sympa. Je vais me mettre à dos la moitié des parcs et l'intégralité des revendeurs. Bref, beaucoup de monde, voilà, parce qu'aujourd'hui, je vais gueuler. Voilà, aujourd'hui, Maureen, elle va râler. Non mais alors, vous allez comprendre très rapidement que je suis profondément contre ce genre de choses. En tout cas, contre la manière dont c'est fait. C'est-à-dire qu'en fait, clairement, acheter un produit et le revendre au même prix, plus le prix des frais de port, que ce soit pour partager, pour ce que tu veux, comme tu veux, enfin voilà. Mais revendre à deux fois, trois fois, quatre fois, et même des fois, c'est encore pire, le prix de la valeur initiale, clairement, c'est pour faire du business. C'est pas genre pour gagner cinq balles, tu vois. Donc, je suis complètement contre le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va donc parler de toutes ces personnes qui font de la revente d'objets collector de Disneyland Paris sur Vinted et sur Ebay à des prix qui, des fois, dépassent l'entendement. Voilà, vous allez voir que c'est complètement hallucinant ce qu'on peut voir, du coup, sur Internet à ce sujet-là. Donc, j'aimerais avoir votre avis, vous, là-dessus. Est-ce que vous êtes pour ? Est-ce que vous êtes contre ? Est-ce qu'à votre avis, c'est quelque chose qui vous donne accès, vous, à des produits que vous ne pouvez pas avoir parce que vous n'êtes pas sur le parc ? Est-ce que vous, vous êtes prêts à payer deux fois ou trois fois le prix de la valeur d'un produit pour l'acheter ? Ou est-ce que vous trouvez que c'est complètement, complètement, complètement inouï comme truc ? Alors, comment ça fonctionne ? Donc, juste pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte, je ne suis pas complètement étrangère à ce milieu-là. C'est pas genre je débarque, tu vois, dans le pin trading ou dans le milieu du collectible, comme on dit, de Disneyland Paris. C'est-à-dire qu'au tout début, quand j'ai commencé à aller très récemment à Disney, très récemment, non, c'est pas ça que tu voulais dire, Maureen. Au tout début, quand j'ai commencé à aller très régulièrement à Disney, j'ai, moi aussi, fait du pin trading, évidemment. Je suis tombée dedans, c'est à peu près, pour tout le monde, je pense, la première chose dans laquelle tu tombes quand tu commences à aller à Disneyland Paris en temps de passe annuel. Donc, voilà, j'ai fait du pin trading, j'ai collectionné des pins, moi aussi. J'ai acheté tous les pins de la Disney Once Upon a Dream Parade, qui était donc la parade des 15 ans. J'ai acheté tous les pins des countdowns, donc c'est le décompte, du coup. Des 15 ans, certains m'ont coûté hyper cher, voilà, parce que j'étais pas sur le parc à ce moment-là. Donc, ça m'a permis, du coup, de mettre la main sur des objets de collection que je n'aurais de toute manière jamais eus, parce que, justement, ils étaient tous achetés le jour même. Donc, voilà, c'est pas un milieu qui m'est complètement étranger. Et en plus, j'ai fait un petit peu de pin trading night, j'ai fait, je crois, un pin trading event. J'avais fait des pins... Enfin, bref, vous avez compris, quoi. J'ai traîné un petit peu là-dedans pendant 2-3 ans, je crois. J'ai regardé un petit peu ce qui se faisait sur ebay.com, j'ai acheté des pins aux US, machin, tout ça. Donc, voilà, je suis pas non plus complètement une noob dans ce milieu-là. Et, par contre, je n'ai jamais été genre au Pueblo, faire du deal de pins, tu vois, avec les vrais addicts et tout, ne serait-ce que parce que, des fois, ils étaient pas toujours très agréables avec les gens comme moi, tu vois. Et j'étais pas influenceuse à l'époque. Alors, je vous dis même pas aujourd'hui comment je me prendrais la gueule. Bref. Et du coup, tout ça pour dire que, voilà, la revente d'objets, de collections de pins, en tout cas, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps à Disneyland Paris. C'est pas nouveau. Le fait qu'on ne puisse acheter qu'un ou deux pins par passage, ça a toujours, toujours été comme ça. Donc, c'est assez bien, finalement, cadré. En tout cas, c'était assez bien cadré. Aujourd'hui, je vais pas vous mentir, ça fait des années que je ne fais plus ces événements-là. Tous les trucs que vous avez pu voir à chaque fois passés sur Hello Disneyland, ce n'est pas moi qui est allé aux ventes. Je n'y vais jamais. Je n'y vais jamais. Je suis complètement allergique à tout ce système d'attente, à outrance, de tickets, de tout ce que tu veux, de gens qui arrivent avec des enfants. Pour que, eux aussi, ils aient des pins pour eux comme ça, ils repartent, ils en ont 6, 7, 8, je sais, enfin, bref, voilà. Moi, je peux pas. Je supporte pas. Donc, je n'y vais pas. Mais, je sais que beaucoup d'entre vous y vont. Je sais que beaucoup d'entre vous achètent ces objets de collection, voilà, pour eux, pour leurs potes. Et, il y a ceux qui en achètent pour se faire de la thune. Voilà. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Parce que quand tu achètes 45 clés de pirates des Caraïbes, c'est pas pour, genre, mettre du beurre dans les épinards. C'est pour te faire un deuxième salaire. Faut dire les choses comme elles sont. Parce que le mec qui a acheté 45 clés, pirate des Caraïbes, croyez pas qu'il est allé les vendre 24,99 euros au prix où il les a achetés. Il a vendu ses clés deux ou trois fois ça. Et si tu regardes cette vidéo, gars, c'est pas bien ce que t'as fait, quoi. Parce qu'il y a des gens qui sont arrivés derrière, ils en voulaient une pour eux. Et ils l'ont même pas eu à cause de toi. Bref. Donc, la revente d'objets collecteurs. Faudrait pas que je m'éparpille trop, parce qu'il faut pas que cette vidéo dure 200 ans non plus. C'est quelque chose qui existe depuis toujours, mais qui est aujourd'hui un vrai problème, on le voit. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un événement qui est organisé par Disneyland Paris à ce sujet, le groupe et le Disneyland, donc que j'administre, est un mur de lamentation. Mais vraiment. Vraiment. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que, voilà, vous êtes complètement désemparé face à l'injustice que vous pouvez ressentir sur le moment. Parce que, voilà, il y a des gens qui achètent des clés et des clés et des clés et des pins et des pins et des pins et des tout ce que vous voulez. Bref. Toutes ces choses qui sont vendues en édition limitée. Et ça vous rend ouf. Et je le comprends. Vraiment. Je l'entends. Soyez sûr aussi que, parce que moi, en tant qu'influenceuse, évidemment, j'ai un lien privilégié avec Disneyland Paris, j'ai un lien privilégié aussi avec le service merchandising, parce qu'on travaille régulièrement ensemble, notamment sur des événements Inside Years. Soyez sûr que nous, on leur communique ce genre de remontée que vous pouvez avoir. On leur a déjà dit. Et c'est aussi grâce à ça qu'aujourd'hui, quand il y a des ventes qui sont organisées, les ventes sont limitées à deux produits par transaction. Et je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Pourquoi est-ce que ce n'est pas deux produits par personne ? C'est parce que légalement, a priori... Alors, je ne connais pas les textes de Lois Parker. S'il y en a qui les connaissent, n'hésitez pas à les partager. Mais légalement, ils n'ont pas le droit de restreindre la vente. Comme ça, en tout cas. Donc... À moins qu'ils mettent en place... Je ne sais pas ce qui pourrait être faisable, parce que je ne crois pas que ce soit le cas. Ce qui pourrait être faisable, peut-être, c'est de mettre en place un système comme ils le font pour le pin trading, avec des bracelets qui vous donnent le droit, je ne sais plus, ou de pins, un truc comme ça. Mais en soi, ce système-là n'est pas non plus 100% fiable. Parce que déjà, ils s'adressent uniquement aux personnes qui sont à côté de la destination, parce qu'elles réservent via Line Bertie. Line Bertie qui ne s'active que si vous êtes à maximum un kilomètre du parc. Donc du coup, forcément, c'est un petit peu problématique. Et aussi, parce que... Alors ça, c'est des choses qu'on m'a remontées. Moi, comme je vous l'ai dit, je ne fais pas ces événements, donc je ne les ai pas constatés de moi-même. Mais je sais qu'à une époque, il y a des gens qui arrivaient avec toute leur famille, en gros, pour que tout le monde ait son droit de passage, son droit d'achat, et puisse acheter 1, 2, 3, 4, 5 produits. Enfin, au final, ils se retrouvent avec 15 trucs parce qu'ils sont venus à 7, tu vois. Voilà, donc ce n'est pas non plus une science exacte. Et malheureusement, malheureusement, légalement, ça ne peut pas être encadré. Et les ventes ne peuvent pas être interdites. Parce que ce n'est pas possible au niveau de la loi. Voilà, donc c'est pour ça que, même si le système de Paris essaie de canaliser un petit peu justement ce système d'achat à outrance, comme on a pu le voir sur l'événement de Pirates des Caraïbes, où là, il y a quelqu'un, comme je l'ai dit juste avant, qui a acheté, je dis 45, mais il me semble que c'est ça, 40 ou... Enfin, bref. Il y a plein de gens qui arrivaient, qui demandaient 10, 20, 30, clés, enfin, c'est clairement pour faire du business derrière, pour les revendre sur Vinted, sur Ebay, à des prix qui dépassent l'entendement. Voilà. Donc on peut voir ça sur les clés collector de Disneyland Paris. On peut voir ça, bien sûr, sur les pins. Si vous avez un petit peu de curiosité, un petit peu de temps à perdre, parce que franchement, c'est clairement ça. N'hésitez pas à aller voir ce qu'il y a sur Vinted et sur Ebay, notamment à propos des pins de Eleanor Bridge. Donc c'est une blogueuse qui collabore régulièrement avec Disneyland Paris sur de la créate pins. À chaque fois, elle fait des pins qui sont super mignons et éthiques. Donc évidemment, ils sont hyper demandés. Je veux dire, même moi, j'adorerais en avoir. Les clés et aussi les livres. Les livres. Alors ça, les livres, c'est quand même plus surprenant parce que les livres, c'est pas des éditions limitées. Tu vois. Les livres sont... On peut le voir aussi, les livres de Pirates des Caraïbes, les livres de Phantom Manor, parce que comme ce sont des produits qui sont régulièrement en rupture, évidemment, derrière, il y a une envie assez conséquente. Et donc, qui dit envie, dit revendeur. C'est tout simplement, malheureusement, logique. Et donc, c'est des produits qui sont revendus à chaque fois le double, le triple, le quadruple, tu vois, de leur prix d'origine. Par exemple, les clés. Les clés Star Tours, les clés Big Thunder Mountain, Alice au Père des Marveilles, Pirates des Caraïbes et j'en oublie. Elles ont été vendues, pardon, 24,99€. Ah oui, maintenant, tu veux rentrer. Attends, excusez-moi. Elles ont été vendues 24,99€ et maintenant, aujourd'hui, sur Vinted, sur Ebay, vous les retrouvez à 80€. Sachant que 24,99€, c'est le prix hors réduque passe annuelle. Il me semble que la réduque passe annuelle est applicable sur ces produits-là. Voilà. Quatre fois le prix d'origine, je veux dire, le gars, enfin... C'est pas genre... What the fuck ? What the fuck ? Donc, ce que j'aimerais savoir, vous, c'est si vous êtes... pour ce genre de vente, en fait, si, pour vous, vous êtes prêts à payer plus que la valeur d'origine d'un produit pour pouvoir l'avoir. Je vais vous dire un truc plus surprenant. Attends, je reviendrai là-dessus après. Je vais vous dire un truc plus surprenant. Les produits Primark. Tout le monde n'a pas de Primark dans sa ville, tu vois. Moi, j'ai la chance d'en avoir. À Paris, il y en a 10 000. Il y en a un en Bordeaux. Enfin, bref, il y en a un petit peu partout. Mais il y a aussi plein de villes où il n'y a pas de Primark genre à moins de 100 ou 200 kilomètres. Et donc, il y a des gens qui se font un business sur Primark. C'est-à-dire que les produits Disney Primark, les tasses Zip, tous les trucs que vous pouvez voir que nous, on poste régulièrement sur les lois Disneyland qu'on a vus à Primark. Il y a des gens qui revendent ça, du coup, sur eBay, sur Vinted. Pareil, à 3-4 fois le prix d'origine, quoi. Parce que genre, tes paires de chaussettes Primark, tu les achètes 3,50€ les 4. Enfin, il y a des gens qui montent ça genre 10 balles, tu vois. Enfin, donc, voilà. Donc, pour en revenir à ce que je disais, est-ce que vous, vous êtes pour ce genre de revente ? Est-ce que c'est, à votre sens, quelque chose qui vous donne accès à des produits que vous n'aurez de toute façon pas eu ou que vous n'avez pas la possibilité d'avoir là maintenant tout de suite à l'instant T, notamment pour les livres ? Ou est-ce que, du coup, vous êtes contre ? Vous trouvez ça trop... Vous trouvez ça vraiment dégueulasse pour dire les choses telles qu'elles sont qu'il y a des gens qui se fassent clairement du profit dessus et ce, parce que personne ne peut rien faire. Voilà. Quoi, Neko ? Je travaille, là ! Il y a des gens, ils essayent de faire des vidéos ! Donc, voilà. Donc, j'attends votre avis, du coup, à ce sujet-là. N'hésitez pas, vous, à partager votre point de vue. Je suis sûre que, voilà, parmi vous, il y a beaucoup de gens qui participent à ses événements, à ses ventes, et qui aiment ce genre de collector en édition super limitée à Disneyland Paris. Donc, j'attends vraiment de voir ce que vous pensez. Alors, je sais que, globalement, vous détestez ces revendeurs qui se foutent clairement de la gueule du monde. Mais, voilà. Est-ce que... Je suis sûre qu'il y en a, voilà, qui trouvent que c'est un bon moyen, finalement, d'avoir un produit et qui, même s'il faut le payer deux fois plus que son prix d'origine, sont contents de l'avoir, au final. Parce que ce sont des collectionneurs, parce que c'est la loi du marché, parce que, voilà. Moi, personnellement, franchement, c'est quelque chose que je ne conçois pas. Je vais vous dire un truc. J'ai revendu des pins récemment sur Vinted parce que je ne collectionne plus les pins. J'achète ceux que je trouve jolis, ceux que j'ai envie de porter sur des outfits, des trucs comme ça et tout. Mais je ne collectionne pas les pins en édition limitée. Je ne vais pas aller me lancer dans une collection demain et acheter tous les pins d'une série. Enfin, voilà. Ça, c'est des choses que je ne fais plus. J'avais reçu de la part de Shop Disney les pins de Disney Wisdom et je les ai vendus sur Vinted, si c'était. Et je les ai vendus à leur prix d'origine, en fait. Tu vois. Alors que c'était des produits qui, pour le coup, étaient sold out. Donc, il y avait une grosse demande dessus et tout. Mais, moi, perso, je ne vois pas l'intérêt d'aller vendre ça. Genre, 30 balles, ça vaut 14 euros. Ça vaut 14 euros, enfin. Donc, voilà. Je ne sais pas. Ça me laisse perplexe, tu vois. Ce n'est pas dans ma mentalité et tout de me faire de l'argent sur ça. Donc, à vous de me dire, en fait, ce que vous en pensez. Mais, ouais, non. Les états de revente, c'est clairement un vrai problème aujourd'hui. Et malheureusement, ça peut difficilement être encadré, plus que ça ne l'est déjà, à Disneyland Paris. Voilà. Donc, c'est tout pour ce pour ou contre. J'espère que ça vous a plu. Je suis sûre, sûre, sûre que ça va donner lieu à beaucoup de réactions. J'espère d'ailleurs qu'il y en aura parce qu'à mon avis, c'est quand même un sujet assez intéressant. Est-ce que ça va vraiment faire avancer les choses ? Est-ce que ça va changer quelque chose ? J'en doute quand même. Il faut dire ce qu'il y a parce que là, en l'état, je ne vois pas comment on peut faire évoluer le système. Alors, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. C'est toujours très intéressant. Là, aujourd'hui, moi, perso, je ne vois pas de solution. On ne peut malheureusement pas toujours compter sur le civisme des gens et sur l'honnêteté. Donc, voilà quoi. C'est un peu le revers de la magie. Bref. Allez. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Je ne sais pas pourquoi je tente que j'ai un plein de pouces en bas sur cette vidéo. Ça va être sympa. Bref. Voilà. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. En attendant, je vous rappelle que sur cette chaîne, vous allez retrouver des conseils et des astuces pour vos séjours à Disneyland Paris et plein d'autres choses qui parlent justement de Disney, de merchandise, de choses comme ça, comme on a pu le faire aujourd'hui et puis des débats toujours un petit peu intéressants aussi. Donc, si vous êtes nouveau ici, je vous invite bien sûr à vous abonner. En attendant, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. On va se faire lâcher. Je te dis pas. Je te dis pas. Tu dis au revoir ? Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada